Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue, oui, pour cette dernière acro-tidienne de la semaine, mais heureusement il y a une acro-tidienne bonus demain pour les tipeurs, on en parlera tout à l'heure. On est le 25 janvier 2019, je suis GSG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 15h pour cette acro-tidienne, on parlera bien évidemment en news high-tech, films, séries télé, on parlera aussi pourquoi il ne va pas y avoir de news high-tech pendant un bon petit moment, mais il y aura toujours de l'acro-tidienne, on trouvera bien de quoi broder, de vous parler, de passer un rendez-vous ensemble. Je vous rappelle, hier on était en live, un très bon rendez-vous dans lequel on a mis en place pas mal de choses plutôt sympathiques, on en parlera bien évidemment tout à l'heure. On va commencer bien évidemment cette émission en remerciant nos dealers de café, parce que je vous rappelle, cette émission fonctionne au café, on n'est financé par personne, uniquement par vous, vous donnez un petit café, un petit café, c'est un bal par mois, je veux dire, voilà. Et hop, un petit café, ça permet de financer cette émission, hier on parlera bien évidemment du super chat, parce que ça a été très actif, on dira merci à Loufty, bien évidemment, on dira merci à Frédéric, on dira merci à Jaune d'œuf, à André, à François, à Grenion Lyonnais, à Grenion Lyonnais, on dirait encore plus merci qu'aux autres, mais bon, il comprendra pourquoi. Et on remerciera également Daniel, paix comme pochard, pour ne pas le citer, pour son petit don du matin sur Paypal, pour acheter des tickets pour notre Tombola, parce que je vous rappelle, chaque don en fait, en café, en machin, vous donne droit bien évidemment à la gloire, et à financer cette émission, à devenir producteur de l'émission à quotidienne, ce qui n'est pas plus rien quand même. Mais qui vous donnera également des tickets de Tombola, qui vous permettent de participer à notre Tombola du mois, je vous rappelle, chaque fois que vous achetez des cafés, on aura un ticket de Tombola, à la fin du mois, pour l'instant, il y a deux gagnants, peut-être trois, pour l'instant c'est mal parti, mais on ne perd pas l'espoir, vous pourrez choisir, dans le lot, il y a un Huawei Y Max, c'est sûr, il y a également une caméra i4K, il y a des casques, il y a des câbles, il y a des machins, les godasses qui sont là-bas, machin, voilà. Il y a pas mal de trucs, chacun choisirait, il y a des casquettes, chacun choisira un petit peu ce qu'il veut, ce qui fait plaisir, et si vous êtes vachement généreux et que vous voulez mettre, par exemple, un gros café, vous aurez forcément un t-shirt en échange, c'est-à-dire que même si vous ne gagnez pas, vous aurez au moins un t-shirt, tout ça, ça se passe sur Tipeee.com, et je vous rappelle, si vous n'avez pas de thunes, que vous voulez quand même soutenir l'aventure, vous pouvez aller regarder un petit clip musical sur Tipeee, et je vous ferai un petit clip, pour vous, ça fait de la bonne musique sympa, et en plus, en échange, ils nous rémunèrent pour ça, donc ça permet de soutenir l'aventure, et ça ne vous coûte pas une thune. Je veux dire, voilà, bon, on a parlé de la tombola, ça c'est bon, le t-shirt garanti, et pour ceux qui auront, pareil, un gros, gros ticket, ou un gros, gros café, avec café gourmand, et la petite pipette de lait, parce que le lait, des sensations pures, bien évidemment, pourront également choisir, on a acheté un t-shirt Star Wars à Bangkok, voilà, un d'entre vous, s'il dit, voilà, pour le t-shirt Gwik, j'aimerais bien le t-shirt Star Wars, et bien on fera également une tombola dans les t-shirts, pour essayer d'agrémenter cette partie-là, qui devrait encore plus vous motiver. On remercie également votre engouement hier pour la Team Poulko, le Club Poulko, en plus, c'est le Club Poulko ou la Team Poulko, voilà. Je vous rappelle, j'adore le Poulko, mais moi, comme j'habite en Thaïlande, on n'en trouve pas ici, si vous venez en Thaïlande, ramenez une bouteille de Poulko dans votre valise, en échange, je vous paye un resto, voilà, de Bangkok jusqu'à Siracha, après, ça fait un peu long, hein, je sais que BKK, il a déjà dû y penser, en disant, il faut monter à Shangri pour me bouter de Poulko, prends-en deux, prends-en deux, faut voir, on pourrait peut-être faire le déplacement, voilà. Bon, on continue, alors j'avais laissé YouTube, vous pouvez croire aux bugs, oui, parce qu'on n'est pas reçu une notification pour la dernière vidéo, et tout, vous l'avez reçu tard dans la nuit, c'est vrai qu'il y a pas mal de bugs avec YouTube en ce moment, quand on fait des lives, des fois, les notifications ne partent pas, moi, je suis abonné à plein de mecs, bah, dans mon fil de notifications, ils n'apparaissent pas, et je me rends compte bien plus tard qu'ils ont fait une vidéo, et je les découvre par hasard, bon, bah, après, c'est peut-être aussi bon gré, mal gré, parce que, du coup, j'en découvre d'autres, aujourd'hui, j'ai découvert un YouTuber, enfin, YouTuber, c'est un grand mot, mais, qui a fait Becherel Tamer, et qui fait des vidéos sur des enquêtes et tout, c'est génial, je suis désolé, mais c'est génial, putain, c'est super bien fait, ça s'est monté, en plus, il y a un petit effet rétro et tout, oh là là, comment c'est bien, j'ai regardé, il y avait trois épisodes, là, j'ai regardé les trois de tout à l'heure, là, j'ai dit, putain, comment c'est bien, je m'en rappelle pas son nom, s'il y en a qui connaissent son nom, le mec, il a fait Becherel Samer, et comme je suis tombé sur la télé, c'est vrai qu'on n'a pas, j'ai réussi à m'abonner, mais je n'en rappelle plus lequel que c'est, qui c'est, son nom, machin, s'il y en a qui le savent, il fait des enquêtes et tout, putain, c'est bien, voilà, on sent que c'est chienné quand même, voilà, bon, après, on a le droit de, hein, on a le droit de regarder YouTube, donc tu vois, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'en voient pas, pour te forcer à aller un petit peu regarder autre chose que tu ne connais pas, et découvrir des choses que tu ne connais pas encore, et que comme moi, tu peux apprécier, par exemple, allez, on regarde un peu les news. Bon, allez, on repart un petit peu dans les news du jour. Qu'est-ce que j'avais aujourd'hui ? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de news, et on en parlera juste après. Alors, il y avait la news comme quoi on connaît un petit peu le nom Samsung Galaxy Fold 5G, qui sera le nouveau téléphone pliable de chez Samsung. Oui, non, peut-être, pourquoi pas, il faut voir, voilà. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai bien l'impression, dans la merde qu'ils sont en train de nous préparer, c'est qu'on se retrouve avec des smartphones qui sont justes, ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire, moi, si je prends, par exemple, mon Huawei qui fait 7,2 pouces, alors bon, c'est pas... c'est grand, mais voilà. Et qu'en fait, ça soit simplement le même, mais pliable, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, bon, dans la poche, c'est bien, il sera petit, pliable, mais qu'il ne soit pas plus grand. Pour moi, l'intérêt du pliable, ça serait d'avoir une tablette qui fait quasiment 8 pouces, voire 9 pouces, 9,7, un truc qu'on puisse plier pour avoir un format comme ça, et qu'on puisse ouvrir comme ça, et d'avoir le double. C'est pour ce truc, le même machin, plus compact, je m'en bats les couilles. Ça fait bien longtemps qu'on a tous des grosses sacoches, des grosses poches, ou des sacs à dos. Voilà. Et j'ai bien l'impression que le début, ça va être ça. Ça va être, bah ouais, c'est le même, il est pliable, ouais, bah c'est génial. Moins d'encombrement, machin. On retourne aux années 2000, où tout le monde avait les start-up, des machins pliables. Bon, oui, mais non, moi, ça ne me fait pas rêver. Moi, ce que je veux, c'est une tablette complie. Comme ça, hop, compact, en mode téléphone, 7,2 pouces, et je l'ouvre, 14,4 pouces. Ah, il est trop intelligent, le guide. Non, mais non, je ne suis pas trop intelligent. C'est juste que, c'est de la merde de plier un téléphone en deux. Ça ne rime à rien. Par contre, avoir un gros téléphone dans le même encombrement de ce qu'on a maintenant, là, ça a du sens. Et là, pour l'instant, ça pue la merde, tout ce qu'on voit. Ah oui, j'ai envie de sortir un truc qui se déplie, mais voilà. On est encore dans le prémisse, à mon avis. Vous n'emballez pas trop en 2019. Laissez passer le krach boursier, la guerre civile, et en 2020, peut-être qu'on aura un truc. Mais pour l'instant, ça ne fait pas rêver, ça ne fait pas rêver. Bon, allez, la news d'après 2019, l'année de la cochonne. Je me suis dit, avec un titre comme ça, si on ne fait pas un peu plus d'audience, c'est pas mal. Mais oui, mais oui, les enfants, le 5 février, on commence l'année de la cochonne ? Alors, bon, le titre était un petit peu fort. Le 5 février, c'est le jour de l'an chinois. Et cette année, c'est le cochon. Mais bon, après, il n'y a pas que des cochons dans la vie. Il y a les cochons aussi, je suis désolé, c'est le nom que ça porte. Alors, 2019, l'année de la cochonne. Oui, forcément. Forcément, forcément. Bien évidemment. Donc, du coup, 5 février commence l'année du cochon ou de la cochonne en Chine. Alors, je vous rappelle, les Chinois ne débrayent pas trop cette année. Normalement, les Chinois débrayent 10-15 jours avant le jour de l'an chinois. Et quand ils reviennent, ils mettent 10-15 jours avant que ça se remette en place. Cette année, ça va. Vu que le business est miséreux partout. Là, les vacances, les mecs, ils ont fait non. Là, on ne débraye pas 10 jours avant. Alors, apparemment, de ce qu'on en sait, la plupart, grosso merdo, vont vraiment fermer entre le 3 et le 10. C'est-à-dire 2... C'est quoi le jour, le 5 ? Il doit y avoir un week-end entre les deux, là. Je suis sûr qu'ils l'ont mis un peu... Il est où, mon mulot ? Putain, mais la souris avec 3 écrans... Attention, février. Le 3 février, c'est un dimanche. Donc, du coup... Le jour de l'an chinois, c'est le 5 février, d'accord ? Donc, ils m'ont annoncé environ entre le 3 et le 10. Donc, ils ne se sont pas mouillés. Le 3, c'est dimanche. Ça veut dire qu'ils vont bosser le 2, samedi 2. Le 3 à dimanche, férié, d'accord ? Donc, ils vont prendre une semaine. Le 4, le 5, parce que c'est férié, ils sont obligés. Fête nationale. 6, 7, 8, c'est un peu obligé, parce qu'il y a généralement 2, 3 jours autour du jour de l'an chinois où c'est fête nationale, machin, en Chine. T'as pas... Voilà, c'est la Chine, les mecs. C'est pas jour férié, je te fais travailler pour les retraités. C'est comme ça, point barre, tu fermes ta gueule. Ah oui, voilà. Et ils reviendraient le 10. Ça veut dire qu'en fait, ils n'auraient qu'une semaine. Ils auraient le week-end, bon prince, le dimanche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et qu'une semaine. Et apparemment, beaucoup, beaucoup de sociétés, ça va être comme ça, parce que, voilà. Alors après, plus le nouveau problème de tous ceux qui partent... Parce qu'on vous rappelle, le jour de l'an chinois, c'est la migration en Chine. Tout le monde part dans la famille et tout. Et beaucoup ne reviennent pas. Parce qu'ils restent dans la famille, ils disent, attends, on fait chier son boulot là. Trop de pression, trop de stress. En plus, on vend rien, c'est de ma faute. Pas de la mienne, hein, des vendeurs. Enfin, si, un peu quand même. Et ils disent, fais chier ce boulot. Je reste un peu avec ma famille. Tranquille, je vais pas revenir à une semaine. C'est trop court. Voilà, venir. Et après, ils reviennent, genre, mars. Tu vois, mars. Allez, hop, on retourne un peu sur le marché du boulot. Et là, ils vont chercher du boulot. Et on se retrouve avec des nouvelles cerises qui nous écrivent en disant, hé, salut, tu te rappelles de moi ? Je travaillais là, maintenant, je travaille là. Maintenant, on se connaît, ça te dit rien, qu'on fasse des trucs et tout. Alors, malheureusement, c'est pas les trucs que j'espérais. C'est plus dans le truc, je t'envoie des produits, tu fais des vidéos, marketing, du machin. Alors, heureusement, des fois, c'est bien parce qu'elles connaissent les conditions. Casse pas les nouilles. Ah, 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 bah non, non. Ah, pas d'argent, non, pas d'argent. T'avais pas d'argent, je vais le rester avec ta famille, madame. Oui, mais pas d'argent. Eh bah ouais, mais enfin bon, dis donc, c'est l'année de la cochonne ou pas ? Bon, sur cette blague, nous enchaînerons bien évidemment avec... Est-ce qu'il n'irait pas boire un coup ? Je pense que si. Petit café, merci au tipeur. Oui, c'est du poulco. Bah oui, en même temps, je me voyais mal, bah autre chose. Allez, on parle de legeek.tv, mon site collaboratif sur lequel tu peux poster tes vidéos YouTube si t'as besoin d'avoir un peu plus d'audience. Alors, il me semblait bien avoir rafraîchi la page tout à l'heure pour faire afficher la nouvelle vidéo qui est la vidéo du jour qui est 9h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h. Putain, il devrait y être. Attends, je vais regarder un peu. Où c'est que j'ai merdé ? Tablette planifiée. Attends, attends. Non, non, il y a vraiment... Mais je fais mon truc, hein. Ça ne vous dérange pas ? Bah de toute façon, on n'a pas... Il n'y a pas de news. Il n'y a pas de news et il n'y en aura plus. Tablette 4G. Ah, le docu... Ah, parce que je n'ai pas mis dans la bonne catégorie. Attends. Un instant, s'il vous plaît. Ah oui, elle est bien là-haut. Tu vois, elle est bien mise en avant. Mais je ne l'ai pas mise dans la catégorie qu'il fait parce qu'il faut que je fasse tout à la main. Bah oui. Bah oui, toi aussi, tu es en train de me dire. Bah ouais, mais bon, après... Mise en... Alors, un instant, s'il vous plaît. Mise en avant. Ça, c'est bon. YouTube, nanana. Voilà, bon. Allez, la vidéo du jour, c'est la tablette Aldo Cube M8. Alors, qui n'est pas une tablette de dingue, encore une fois. Oh là, dis donc, ça bave un peu. Je vais en mettre par là. Hop. Eh oui. Là, Aldo Cube M8. Ah non, c'est le Rémino de Play. Bah non, il faut que j'arrête de boire. Ou alors, il faut que je m'y mette. Oh, il y a quoi dans le Poulco ? Qu'est-ce que c'est, Michel ? Qu'est-ce qu'il a mis dans le Poulco ? Pourquoi elle ne se met pas ? Tablette 4G, Décacore. Bah elle est là, tu vois. Elle est bien là, mais elle n'est pas là en bas. C'est étonnant. Tablette cachée, elle est là. Oh, putain, la vache. Ouh, c'est dur, hein. Bon, la tablette. Qui est une petite tablette 8 pouces. Bon, le gros truc, c'est que, dès le début, on va poser les bases à 125€. La tablette, elle n'est pas géniale, mais elle fait 8 pouces. Elle est quand même full 4G. B20, B28 intégrée dedans. Bon, un processeur Décor, voilà. Batterie 5500 mAh, mais bon, voilà, 125 balles. On en a parlé dès le début, donc forcément, pour 125 balles, vous n'attendez pas à un truc de dingue, parce que, bah, c'est pas un truc de dingue, tu vois ce que je veux dire. C'est une tablette à 125 balles, quoi. Alors, c'est un gros téléphone, une petite tablette. Bon, c'est pas... C'est pas dingo, Mickey. Mais, euh... C'est plutôt Donald. Non, non plus. Donc, voilà, bon, c'est un peu la seule vidéo du jour. Et, comme j'ai bossé déjà pour le reste, on va continuer un petit peu. À venir, la vidéo demain de Aliexpress. Ouais ! Alors, la vidéo, comme toujours, elle est déjà sur la chaîne en non-répertorié. Ça veut dire que si vous allez sur la chaîne que vous cherchez dans les playlists, certains l'ont déjà fait hier, j'ai vu, vous pouvez aller voir la vidéo demain qui s'appellera Aliexpress, roi de la vente de contrefaçon sur Internet, Nike Air 270 à moins 50%. Là, on est bien dans le titre putaclic, hein. Jusqu'à la vignette, euh... Je sais pas où c'est, je l'ai volé sur Internet. J'ai mis image, copie, Nike, machin. J'ai pris la première. Ça fait très, là, m'a fâché, machin, tu vois. Bon, ouais, on va dire au revoir. C'est bon. Après, il n'y a que la vignette qui est pompée. C'est bon, hein. Tout le reste, c'est 100% original, made in Thailand. Made in France, par... Oh là là, bah oui, fait en Thaïlande, pas en français, si tu veux. Donc, du coup, la vidéo est là. Donc, demain, la première vidéo qui permettra d'attaquer un petit peu cette nouvelle série de M'Opération Marave du samedi. On en a déjà fait deux qui étaient plutôt bien vues. Et voilà. Donc, on continue la vidéo. Alors, elle est explicite, pas explicite. Certains ont trouvé trop longue et tout. Bah, je veux dire, qu'ils aillent se faire foutre, hein. Trop longue, trop longue. Je veux dire, voilà, quoi. Je veux dire, c'est parce que t'es habitué avec ta femme, elle a l'habitude que ce soit court. Il faut que ce soit tout court. Non. Nous, on a des romantiques. Préliminaire, développement, conclusion et une clope. Non, pas la clope. Bon. Oh, arrête. C'est vendredi, on a le droit. Bon, trêve de blaguerie. Donc, du coup, la vidéo est là pour demain, machin. Bon, là, on explique un peu quand c'est passé avec Express. Le point de vue d'Aliexpress, le point de vue de Nike, l'opération Marave qui est en train de se mettre en place. Etc, etc. Demain, également, je vais visiter un temple dans la Pampa. Donc, la vidéo, je crois que j'en parle là-dedans, sera en deux parties. Une partie où j'irai en moto. C'est pas loin, il n'y a qu'une demi-heure de route. Donc, on mettra la caméra GoPro, machin, en mode on roule et on va. Et là, de titre de ma vidéo, ça sera les 5 points que je déteste sur mon XADV. Et en allant au temple, moi, comme ça, je roulerai et j'exprimerai les 5 points que je déteste sur mon XADV. Ça fera un peu XADV moto, un peu vlog et là. Et ensuite, là-bas, comme je serai allé avec deux batteries, et bien, du coup, hop, on change de batterie. Et là-bas, on fera la vidéo du temple en 4K. Et apparemment, quand j'ai revu sur les plans, on peut aller dans la montagne et il pourrait qu'il y ait une grotte aussi. Comme j'ai vu sur les photos, j'espère qu'il sera ouvert. J'espère qu'on verra tout. Encore une fois, je ne vais pas vous donner un truc. Et je vais à Chambury, tiens, ce soir. Encore. Alors, Michel est parti, il est trop tard. Mais, pareil, sur le temple, sur la droite, il y a un espèce de temple chinois et tout, qui n'est pas exceptionnel. J'en ai déjà vu un comme ça. Alors, tu vois, je veux dire, je suis un peu blasé. Mais il est beau, il y a pas mal de couleurs et tout. Et je pense qu'en y allant, je vais m'arrêter un peu. Regarder, je me dis, tiens, ça mériterait peut-être un WTS là-bas. Parce qu'il y a extrêmement de couleurs. Il y a pas mal de jolis trucs et tout. Et toi, en France, tu n'en as pas vu. Je veux dire, moi, des temples, je veux dire, il y en a tous les... C'est comme, tu vois, il y a autant de temples ici qu'il y a d'églises chez vous. Donc, toi, chaque blade, il y a une église. Nous, il y a un temple. Donc, du coup, il y en a un peu, au début. Bon, ça va, tu as compris, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà. Ok, film à venir. Alors, rien, il faut que j'enlève ça. Putain, mais je n'ai même pas édité mon truc. Bon, film à venir, pas trop rien. Alors, je ne sais pas, j'ai peut-être envie d'aller voir le dessin animé Spider-Man au cinéma. Mais en fait, non. Je vais attendre qu'il soit téléchargé illégalement. J'ai vu qu'il y avait Millenium, là, un nouveau truc qui était disponible sur les sites de téléchargement TF1 vidéo, là. En torrent. Voilà, en location VOD, sur torrent. Peut-être regarder ça, là, demain ou ce week-end. Donc, je vous en parlerai peut-être un petit peu. On se retrouve, comme tous les jours, samedi à 11h pour le live Tipeee. Je vous rappelle, tous ceux qui sont sur Tipeee et qui m'auront payé un café ce mois-ci, je vous rappelle, c'est un café par mois. C'est-à-dire, un café et je vous... Je ne vous casse plus les couilles, tu vois ce que je veux dire. Alors, à savoir qu'on en a perdu du café. On était à plus de 600 hier et il y en a des mecs qui ont enlevé les cafés. Alors, ne vous inquiétez pas parce que je vous rappelle sur Tipeee, tu as un mois pour changer d'avis. C'est-à-dire, tu peux donner un café et après, tu te dis, ouais, en fait, il n'y hérite pas. Et hop, tu peux l'enlever, d'accord ? Tu dis, hop, je reprends le café. Vomis. Hop, ça. Alors, je suis obligé de cracher le cachet, c'est dégueulasse. Le café. Non, pas de cachet. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas parce qu'en fait, chaque café donne des tickets de Tombola. Avant le tirage au sort, je vais bien évidemment reprendre la liste Tipeee. Et tous les mecs qui ont fait dégager les cafés, les tickets vont dégager, bien évidemment. Tu sais, il ne faut pas dire, oui, j'enlève, je le remets plus tard, après, je vais le remettre. Non, non, ne vous inquiétez pas. Je vais tout reprendre un par un. Ça va me prendre une demi-heure, mais je vais le reprendre un par un. Tac, tac, tac. Et si les cafés dégagent, les tickets dégagent également. On laissera les tickets, on enlèvera le nom, annulé, on mettra annulé. Et puis, ça tombe sur ça, on remettra en jeu, etc., etc. Donc, du coup, on est repassé en dessous des 600 cafés. Ce qui est un petit peu triste, parce qu'hier, on était quand même à plus de 600 cafés. Et là, ce matin, j'ai un bug, j'ai rafraîchis la page, j'ai dit, ça oublie. Ah, ben non. Voilà, les gens qui ont enlevé les cafés, tant pis. Voilà, ils disent, ils ne méritent pas, tu vois. Ils regardent, ils font, ouais, c'est bien. En fait, oh non, ce n'était pas bien. Voilà, je me suis foutu de sa gueule. Il a dit, ah ben non, après, j'ai enlevé les cafés. Ah, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre lucette, et je l'accepte. C'est pour ça qu'encore une fois, on a jusqu'à la fin du mois. Et je sais que beaucoup attendent les payes pour pouvoir aller payer un café. C'est un balle ou deux balles. Je veux dire, c'est bon. Ça ne va pas te faire un tout deuxième. Trop de balles. Ouais, c'est facile. On est d'accord. Bon, on revient. Les films et séries télé. Les séries télé YouTube. Alors, on parlera de la chaîne. Alors, je vais vous... Attends, il faut que je trouve la chaîne. Je vais vous trouver le nom de la chaîne que j'ai regardée, parce que c'était quand même... C'était quand même vachement bien. Ta vernaque. Je ne sais même pas comment on fait. Ah ouais, mais là, je suis sur mes... Alors, abonnement. Attends, attends, attends. Ça va bien se passer. Je vais trouver le nom. Parce que c'était bien, en fait. J'ai trouvé ça super intéressant. Ça s'est bien fait avec le montage et tout, là. Les mecs, ils se font chier quand même. Tu vois, hein. Mais bon, ce n'est pas la quotidienne. D'accord, ce n'est pas la même déconnade. Bon, si je fais comme ça. Non. Parce que tu ne vois pas ce que je vois, toi. Historique. Edouard Berne. Bon, Seb Guéto. Oui, parce que j'ai vu que Seb Guéto avait mis tout son album sur YouTube. Officiellement, hein. Clean et tout. Le dernier. Donc, c'était pas mal. Comment il s'appelle ? Destroy. J'étais en train d'écouter ça. Ah, il s'appelle Sylvain. Ah oui. Sylvain. S-Y-L-V-Q-I-N. Voilà. Donc, ça doit être fait exprès, la blague. Voilà. Donc, Sylvain. Mais ce n'est pas un A, c'est un Q. Sylvkin. Sylvkin. Ah oui, Sylvkin. Ça doit être ça. Sylvkin. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est pas mal. Ça m'a bien plu. Voilà. Burger Quiz. J'ai regardé hier soir après le live. Du coup, en attendant que YouTube convertisse la vidéo pour que je vous la mette en podcast. J'ai regardé Burger Quiz saison 3 épisode 10. Donc là, c'est avec Marina Foyce. C'était bien aussi. Un peu moins bien que celui d'avant, mais c'était bien. Il y a de l'humour. Il y a de la... Voilà. Non, c'était bien. C'était un bon épisode et tout. C'est genre de truc... Voilà. Ça détend bien. Il y a de bonnes blagues et tout. Ça passe bien. Aujourd'hui, il est disponible, bien évidemment, sur TF1 VOD en torrent Viking saison 5 épisode 19. Alors, à savoir qu'il est disponible maintenant en Blu-ray. Enfin, en 720p. Mais tu vois, avec un fichier de 3Go. Donc, la qualité ne sera pas trop mal. Donc, il est disponible aujourd'hui. Donc, je le regarderai certainement demain. Demain. Oui, parce que la soirée, je vais avoir du mal. Je le regarderai plutôt demain. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, demain, on a parlé des vidéos. Nan, 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 nan. Voilà. Et enfin, voilà, en presque exclusivité, parce que j'ai déjà commencé à teaser. En fait, quand je mets les articles sur le nouveau site Opération Marave des vendeurs de contrefaçon qui s'appelle Shanzai.fr, bien évidemment, Shanzai, le gros nom que tout le monde connaît de la contrefaçon en Chine. Qui veut dire un petit peu underground, qui veut dire un peu copie contrefaçon, bien évidemment. Donc, Shanzai.fr, il est en ligne depuis ce matin. J'avais déjà commencé à préparer mes textes et tout. Là, je m'y suis mis ce matin et je me suis laissé déborder. Ça veut dire que j'ai commencé en me disant c'est bon. Et en fait, j'y ai passé 4 heures ce matin à tout faire. Faire du maillage, faire les titres, rajouter des machins, expliquer et tout. Donc, c'est peut-être encore un petit peu le bordel sur le site. Il y a peut-être beaucoup de fautes d'orthographe. Alors, je vous rappelle, si vous êtes sur un article et que vous voyez qu'il y a des fautes un peu grosses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en disant, machin, t'as écrit ça, vaut mieux écrire comme ça. Ou à copier le texte et à le corriger. Je ne validerai pas votre commentaire, mais je le copierai, colle comme fait des DL. Je le copierai et j'éditerai l'article. Voilà. Donc, c'est le nouveau site qui parlera, bien évidemment, le site de la vente de contrefaçon sur Internet. Alors, normalement, il y a le titre, mais je n'ai pas trouvé le mettre. Alors, il faut que je le trouve en haut à droite. Mais normalement, on va trouver un endroit. Tu vas voir, ça va bien se passer. Je vais regarder ça tout à l'heure, tiens. Le site de la contrefaçon sur Internet. Voilà. Qu'est-ce que je vous raconte de plus ? Le site de la contrefaçon sur Internet. Voilà. Donc, on parle accueil, Shanzai, c'est quoi ? News Shanzai. Donc, on parlera des news, des produits, des trucs un peu insolites qu'on voit en Thaïlande, en Chine, sur Internet, machin. C'était comme Starfuck où ils avaient mis la mauvaise lettre, machin et tout. Les vendeurs à éviter. Donc là, on listera. On fera des pages par produit, par chaussure, par vendeur. Et ensuite, AliExpress, machin. Les vendeurs qu'on a confirmés qui vendent vraiment de la merde, ceux que vous nous dites qui vendent de la merde. Parce qu'après, bon, encore une fois, on ne peut pas croire à tout ce qu'on nous dit. Il faut qu'on vérifie un peu les choses, machin. Dénoncer un vendeur, ça vous permettra de dénoncer les vendeurs et de partager vos expériences d'achat sur Internet qui ne se sont pas révérées positives. Voilà. Ou qui peuvent se révéler positives. Ça vous permettra également de m'envoyer les photos de vos produits, éventuellement des ouvertures de litige, comme j'ai fait moi, éventuellement, avec nos fake files. Voilà. Donc, le dossier fake, bien évidemment. Où je vous explique toute ma série. J'ai fait des screenshots, le produit que j'ai acheté, l'ouverture de litige, les réponses que j'ai eues, machin et tout. Un truc qui n'est pas ultra complet, mais qui explique un peu mon produit et comment je l'ai eu dans l'os. Parce que de toute façon, tout le monde l'aura dans l'os, vu comment c'est fait. Mais voilà, ça permettra à chacun de m'envoyer et après, de faire toutes les semaines un fake file, voire plus, bien évidemment, voire une vidéo. Pour l'instant, on laisse la vidéo sur GSG Vidéo jusqu'à ce qu'on nous dise que, ouh, le loup, tu vois ce que je veux dire. Donc, dans ce cas, j'ai bien évidemment posé le nom Shanzai aussi sur YouTube au cas où. Comme ça, s'il faut, on fera une chaîne YouTube qui est dédiée à ça. Si ça prend trop d'ampleur, que ça prend trop de part sur la chaîne GSG Vidéo, on fera toutes les vidéos fake copies avec vos photos, vos vidéos, vos partages d'expérience. On le fera bien évidemment sur cette chaîne. Pas primaire, pas secondaire, pas tertiaire, par quoi, quoi, quoi de ta mère ? Comment on dit quatrième en quaternaire ? Quaternaire ? Quaternaire, ça fait bien. Quaternaire, yeah, ça fête un peu. Voilà, ça, nanana, no fake file. Bon, après, nos codes promos, voilà, je passe un peu du lien, je suis désolé. Je fais du backlink, il suffit que le site marche, voilà. Bon, ce matin, donc du coup, quand j'ai posté les news, elles sont postées automatiquement sur mon Facebook et sur mon Twitter. Donc, on a déjà pris 150 vues dans la vue, hein, ce matin. Donc, ça fait plutôt plaisir parce que le site, il est quand même lancé depuis ce matin et qu'il est disponible que sur mes réseaux. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. 150 vues dans la vue, c'est bien. Bon, après, encore une fois, on n'est même pas dans le lancement parce que... Je vais regarder comment on a fait de vue, attends. Tableau de bord. Alors, à l'instant, s'il vous plaît, j'accède à votre dossier. Tout, 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 100... 50 vues. Non, on est toujours pareil. 150 vues, 5 articles, voilà. Donc, du coup, bon, il faut laisser un peu le temps au temps, hein, bien évidemment, que ça se lance un peu. Bon, demain, avec la vidéo, ça devrait faire un peu plus de bien. Plus, après, on commencera le référencement. Donc, il faut 3 mois avant que le référencement soit vraiment efficient, sauf s'il y a un buzz atomique. On sait pas. Après, on n'est pas à l'abri que ça marche. Après, encore une fois, si ça marche pas, on s'en bat les couilles. C'est juste pour faire un truc, pour partager un peu mon expérience et partager l'expérience des autres. Mais vu que tout le monde aimerait râler, à mon avis, il y a eu de la participation, hein. Voilà. Donc, le site est lancé. Ça permettra de lancer un peu l'opération Marave, de montrer aux vendeurs qu'on ne se laisse pas faire. Parce que, bon, vous verrez dans la vidéo que vous verrez peut-être tout à l'heure pour vous, ou demain pour les autres, que, bon, voilà, c'est bien fait, leur truc, hein. C'est bien fait pour te la mettre profonde la quenelle. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette quotidienne, la quotidienne qui est de plus en plus différente. C'est-à-dire que je vous tambourine pas sur le high-tech, mais s'il y en a plus. Les Chinois partent en vacances, ils vont rien vous sentir maintenant. Mais bon, du coup, on essaie de parler un peu de tout. On peut parler, comme ça, de Shanzai. On peut parler un peu de films, de séries télé. On se verra, dans tous les cas, demain à 11h sur Tipeee. Si vous êtes sur Tipeee, que vous avez payé un café, vous recevrez un lien demain d'une vidéo qui sera privée, que vous ne dira que vous, machin, et tout. Et comme ça, demain, on pourra parler de tout et sans filtre. Vous pourrez poser toutes vos questions. Je pourrais vous répondre sur toutes vos questions, vraiment sans langue de bois. Et comme on sait que la vidéo est non-répertoriée, du coup, bon, ça reste simplement entre nous. Voilà. Entre les producteurs, par exemple. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous souhaite forcément à tous un bon week-end. Pour la plupart, on se retrouvera demain au moins en live. Sinon, sur GSG Vidéo, on parlera un petit peu de Shanzai, des chaussures, des machins comme ça, dans la vidéo qui est dédiée. On se retrouve également dimanche pour WTS en mode moto et peut-être en mode temple. Ou qu'en mode temple et en mode moto après. Je ne sais pas, je vais voir comment je vais gérer un peu mon dossier parce que les journées sont un peu courtes. Et puis voilà, c'est tout. Et sinon, on se retrouve lundi pour la quotidienne, forcément. Tu peux maintenant reprendre une activité normale. Je te remercie forcément d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Tu peux mettre un petit like dans la vidéo. Tu peux aller regarder une petite vidéo sur Utip, hop, pour me rapporter un peu de thunes. Une vidéo sur Tipeee, hop, pareil pour mes deux. Un petit café, hop, un peu de thunes. Surtout pour financer l'émission. Encore une fois, c'est presque un travail à plein temps en ce moment. Parce que c'est un petit peu de boulot quand même à préparer, machin, les articles. Toi, c'est comme l'histoire, la dernière fois que j'ai racontée, c'est un peu comme le chat qui se mord la queue ou le chien qui se lèche les couilles. Alors, je te la refais. Le chat qui se mord la queue, c'est que tu dis oui, alors, non, voilà, tu ne bosses pas assez, si tu en faisais plus, tu aurais plus de vues. Tu dis oui, mais bon, moi j'aimerais bien avoir plus de vues pour faire encore un peu plus. Donc ça, c'est le chat qui se mord la queue. Et après, tu as le chien qui se lèche les couilles, c'est que tu regardes le chien comme ça, qui est en train de se lécher les couilles. Et tu te dis, ce n'est pas si facile à faire que ça. Et toi, tu ne serais pas capable de le faire, surtout. Voilà. Oui, parce qu'il est souple, c'est un autre dossier, tu vois ce que je veux dire. Eh bien, Internet, c'est pareil. Fais-le. Tu fais l'eau, tu vas voir. Ce n'est pas si facile que ça. C'est plus de boulot que tu en as l'impression. Voilà. Oui, mais dis donc, sinon, tu regardes le chien se lécher les couilles. Voilà. Tu ne les casses pas. Voilà. Tu regardes, ouais, quand même, il est sacrément souple. Ah, mais c'est génétique. Ça doit être ça. C'est quand il y avait un truc, c'est l'auto-sussage, le mec qui dit supprime la femme. C'est dans quel film, ça ? Le mec qui se fait dans la baignoire et il est dit pour supprimer la femme et je crois qu'il est bloqué, un truc comme ça. Bon, très de blaguerie. C'était un vieux film. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous remercie d'être passé. Allez, Tipeee, Utip pour les plus accros d'entre vous. On se retrouve demain pour les tipeurs, sinon sur les trois chaînes. 50 vidéos par mois garanties sur les trois chaînes. Ouais, ouais, GLG Vidéo, GLG Review, WTJBG et bientôt peut-être Shanzai. On verra comment ça va se passer. Voilà. Et tu te regardes, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche de notification. Si tu n'as pas au moins une vidéo qui t'intéresse par mois, je te rembourse le double de ton abonnement gratuit. C'est quand même une offre exceptionnelle. Abonne-toi aux trois chaînes. À demain. Bonne journée. Bon week-end. Prenez soin de vous, de votre entourage. Forcément. Paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Sous-titrage ST' 501